Bienvenue, pasteur. Merci. Gloire à Dieu! Dieu a été fidèle envers moi, envers toi, et envers nous tous, au nom de Jésus. Il est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il a promis, c'est vrai. Et la dignité de Christ, qui rend toutes ses promesses fidèles, et accomplit cette fidélité, agira dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. Je veux vous rassurer que Dieu est là. Là, va-toi. Il est là avec moi, et avec ceux qui sont en ligne partout. Partout, Dieu est ici, Dieu est là-bas, ses prodiges pour les accomplir. Et il accomplira ses produits dans ta vie, même ce soir, au nom de Jésus. Toute promesse qu'il t'a faite, toute parole qu'il a déclarée, toute professée qu'il a déclarée, sa puissance, sa fidélité, sa bonté, vont supporter toutes choses. Et ce sera fait dans ta vie, dans nos vies, au nom de Jésus. Le prodige dans ta vie, le prodige du salut, le prodige de la guérison, le prodige de la délivrance, le prodige de sa parole, de sa promesse, accomplie dans ta vie, au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Daniel, nous avons vu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, chapitre 4. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 5. Et comme nous voyons le chapitre 5, Dieu a une parole. Et quand il déclarera la parole, il ne tient pas cette parole pour l'accomplir. Et la parole de Dieu te sera déclarée ce soir. Et la parole sera accomplie dans ta vie, au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amour. Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Oh, quel Dieu glorieux es-tu, un grand Dieu que tu es, un Dieu puissant, fort, créateur, rédempteur, tu es. Nous demandons, Seigneur, ce soir, que tu accomplisses ta parole dans chaque vie, au nom de Jésus. Tes prodiges accomplissent, tes produits dans chaque vie, les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes, ceux qui sont ici, ceux qui sont partout. Nous prions que ta parole, le prodige, vienne sur chacun, ce soir, au nom de Jésus. Touche chacun, transforme chacun, et fais des prodiges dans chaque vie, même ce jour, par la manifestation de ta puissance, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre, Amen, avant de vous asseoir. Dieu vous a déjà béni. Assez-vous dans les promesses et les bénitions du Seigneur. Nous venons en Daniel au chapitre 5. Je vous lis le verset 26, 27 et 28. Voyons Daniel, chapitre 5. Lisons à partir du verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Et voici l'explication. Chacun a, chacun ici peut-être, a une Bible. Plusieurs ont la Bible. Et comme l'éthique, l'éthiopien, nous lisons, Philippe vient et dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il dit, comment comprendrais-je si quelqu'un ne me guide? Nous avons besoin de l'interprétation. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin de l'application de la parole de Dieu. Ce n'était pas seulement Belchassar qui a vu l'écriture au mur. Mais ils ne pouvaient pas comprendre tout ce qui était là, dans ce festin, dans cette salle. Aucun d'entre eux n'a compris. Et non seulement eux, mais nous également. Notre écriture peut ne pas être au mur. Notre écrit peut-être, c'est dans les écritures. C'est dans le livre de Dieu. Et Philippe nous demande, le prédicateur nous demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment puis-je comprendre si quelqu'un, un enseignant, un prédicateur, un pasteur, ou un évangéliste, un interprète de la parole, ne m'explique pas la parole? C'est pourquoi nous sommes là. Pour que tu puisses avoir l'interprétation appropriée de la parole. Voici l'explication qui a été tracée. C'est compté, 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 compté. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin, verset 27. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Il a été placé sur la balance, pesé sur la balance. Il ne parle pas de la balance qui nous dit, qui nous donne notre poids. L'eau là-bas, le maître là-bas, le poids là-bas, tout combiné. Et alors, que nous soyons, que nous soyons, nous ayons moins de poids, ou plus de poids, ou nous soyons obèses, ne parlons pas de cette balance. Il pèse ses actions. Il pèse sa vie. Il pèse tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il était et tout ce qu'il faisait en ce moment. Il a été pesé et trouvé léger. Pesé et trouvé léger. Pesé et trouvé indigne. Lorsque Dieu pèse chacun de nous. Soit nous sommes léger ou nous sommes dignes. Et donc a été pesé et trouvé digne. Noé a été pesé et dans la balance de Dieu il a été trouvé digne. C'est comme ça Enoch a été enlevé emmené au ciel parce qu'il n'était pas léger. Voilà pourquoi Dieu a donné l'arche du salut à Noé parce que Noé a été pesé et trouvé digne. Abel Abraham Moïse Josué et Samuel ils ont été pesés et ils ont été trouvés les dignes. Maintenant tu viens aux gens de la nouvelle alliance ceux du Nouveau Testament ils avaient été pesés et comme Dieu le même Dieu ce Dieu qui est là ce Dieu qui dans les produits se sont accomplis ce Dieu qui pèse la vie de tout le monde et pèse les actions de tout le monde ce Dieu est toujours là quand il vient dans la nouvelle alliance il a pesé des gens comme Jean comme Pierre comme Pierre et par la grâce à cause du calvaire pour eux à cause de ce que Christ a fait pour eux Christ est devenu le sauveur le substitut il est devenu le sacrifice final et peu importe ce qui manquait dans leur vie Christ a pourvu et ils sont passés d'être légers pour devenir dignes c'est ce que Dieu peut faire pour toi aujourd'hui lorsqu'il te pèse et tu te connectes à Christ et tu te connectes à ton rédempteur tu te connectes au sauveur à ton substitut alors à cause de lui tu seras trouvé digne et il va te trouver digne j'ai dit il va te trouver digne digne de son salut digne de sa justice digne de sa grâce et de sa bonté dans ta vie les autres ceux qui pensaient qu'eux même ils pourraient être dignes non ça ne se passe pas comme ça seul sans Christ seul sans la conversion seul sans l'esprit de Dieu seul sans l'aide et le soutien de Dieu comme belchassa tu seras tu seras pesé et trouvé léger mais lorsque tu viens à Christ et Christ met sa justice sa rédemption son pardon son salut dans ta vie alors avec Christ Christ en toi et toi en Christ tu es pesé et tu es trouvé digne ce soit le message tout homme pesé par le Dieu tout puissant par le tout puissant trouvé léger ou trouvé digne de quel côté seras-tu ou tiendras-tu si tu viens tout seul sans son pardon sans sa liberté sans son salut si tu viens sans la conversion que Christ lui-même accomplie dans nos vies tu seras pesé et trouvé léger mais si tu viens à Christ en Christ seul je tiens en Christ je crois je me confie en lui je veux ce qu'il a fait au calvaire tu viens dans ma vie et maintenant je reçois Christ il est à moi et je suis à lui il m'a sauvé et il m'a aimé et ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel alors tu es pesé et trouvé digne tout homme toute personne sur la face de la terre pesé par le tout puissant soit tu es trouvé léger ou tu seras trouvé digne verset 28 de Daniel chapitre 5 divisé ton royaume sera divisé parce qu'il était léger il n'a pas prié il n'a pas cherché la face du Seigneur il n'a pas demandé le pardon il n'a pas demandé le salut ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux perses c'est ce que nous considérons aujourd'hui et je prie comme tu te connaissez comme tu te connectes à Christ comme tu te rattaches à Christ comme tu te réconcilies à Christ ce Dieu toujours présent ce Dieu toujours fidèle ce Dieu qui accomplit les promesses de sa parole il te trouvera fidèle il va régler tes problèmes il va changer ta vie il va transformer comme tout dans ta vie ce soit au nom de Jésus Amen il y a trois points à considérer premièrement le festin irrévérencieux et l'affreux blasphème débridé le festin irrévérencieux et l'affreux blasphème débridé aucune considération pour Dieu il a accepté la corruption dans sa vie et il a manifesté deuxième point la franchise irrésistible d'un prédicateur intransigeant et impressionnant c'était Daniel toujours comme ça matin après midi et la soirée Daniel est toujours non compromettant et il dit toujours la pensée de Dieu Daniel était une personne équipée en Babylone pour lire l'écriture au mur et fidèlement sans aucune crainte sans faveur sans timidité sans trembler même sans même sans peur de la face de la face de l'empereur de l'époque il a déclaré la parole de Dieu la franchise irrésistible d'un prédicateur intransigeant et impressionnant troisième point l'accomplissement inévitable des prophéties impressionnantes et immuables plusieurs prophéties dans la parole de Dieu sont des prophéties qui sont impressionnantes pour Belshazzar impressionnantes pour les croyants impressionnantes pour toi ce soir les bénitions de Dieu les promesses de Dieu sont impressionnantes et ces prophéties et ces promesses et ces pro-déclarations et ces déclarations de Dieu sont impressionnantes inchangeables immuables et dès qu'elles sont déclarées et tu crois que tu acceptes les promesses de Dieu seront oui et amen dans ta vie ce soir au nom de Jésus Amen premier point maintenant le festin irrévérencieux et l'affreux blasphème débridé pourquoi est-ce que nous considérons cela nous devons considérer pour comprendre l'action de Dieu sur un homme l'action de Dieu sur une famille l'action de Dieu sur le prince la puissance l'autorité de Babylone l'action de Dieu sa réponse à la vie d'un homme une femme ici terre pourquoi cela est arrivé c'est ce que nous disons pourquoi cela est venu sur l'homme c'est ce que nous disons pourquoi pourquoi est-ce que son royaume a été divisé pourquoi est-ce que son heure a été arrêté sans miséricorde c'est ce que nous considérons en Daniel chapitre 5 lisons partie du verset 1 le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de mille et il but du vin en leur présence c'est assez mauvais mais il ne s'est pas arrêté là verset 2 Belshazzar quand il goûtait au vin il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Neukazzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire non seulement qu'il était profane mais qu'il soit souillé non seulement mais il voulait également il est devenu un agent de souillure il a appelé toutes ces personnes là sauf ces femmes assez mauvais une c'est ce que Dieu a établé mais il avait plusieurs femmes et il les a rassemblées et les concubines pires il n'avait pas seulement que des femmes il avait des concubines une seule femme n'était pas suffisante pour lui deux trois n'étaient pas suffisantes pour lui et toutes les femmes la pluralité de femmes elles n'étaient pas suffisantes il a ajouté des concubines maintenant il a appelé tout le monde d'autres princes les femmes les concubines pour qu'ils viennent boire assez assez mauvais verset 3 verset 3 alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem est-ce que vous voyez vous voyez l'affront vous voyez l'indécence vous voyez le mal que le monsieur avait commis pendant que vous lui doigtez les autres quatre doigts sont également tournés sur votre direction parce que comme il a été souillé plusieurs dans le monde sont profanes comme ça et ils habitent dans le mal leur vie blâchème contre Dieu maintenant on dit de la maison de Dieu à Jérusalem le roi le roi et ses grands ses femmes et ses coquemis s'en servient pour voir verset 4 ils buurent du vin et ils ouèrent les dieux d'or d'argent d'airain de fer de bois et de pierre est-ce que vous remarquez son père avait avait vu avait dans le chapitre il levé cette statue il avait vu la tête d'or et il ou les dieux d'or il avait vu les bras de fer maintenant il ou les dieux de fer il avait vu le tronc qui était derrière maintenant il ou le dieux derrière et le dieux de fer et de bois et de pierre ça c'est la profanation d'un homme la profanation de ses femmes concubines et la profanation de ses princes dans le verset 5 verset 5 en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme Dieu était sur le point d'agir est-ce que vous pouvez condamner Dieu si les hommes sont corrompus corrompus et se corromp si les hommes et les femmes sont souillés se souillent est-ce que vous pouvez condamner Dieu si les hommes et les femmes sont profanes sales corrompus et ils chanrent la gloire de Dieu en quelque chose qui est contre nature est-ce que vous pouvez condamner Dieu est-ce que vous pouvez condamner Dieu voilà pourquoi il a apporté le jugement nous parlons d'eux laissez-moi parler du monde dans lequel nous vivons en Michée chapitre 7 verset 3 Michée 7 verset 3 Michée 7 3 les mains sont habiles à faire le mal les gens du monde et toi si tu as inclus car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu les mains sont habiles à faire le mal le prince a des exigences le juge réclame un salaire le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune c'est notre monde et c'est la condition de toute personne dans le monde ils se souillent ils sont profanes et influencent d'autres personnes à être profanes verset 4 on dit le meilleur d'entre eux est comme une ronce le plus droit pire qu'un buisson d'épines le jour annoncé par tes prophètes ton châtiment approche c'est alors qu'ils seront dans la confusion c'est le monde dans lequel nous vivons tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu non seulement que tous sont péchés et ils pratiquent le mal des deux mains avec leur cœur avec leur esprit avec leur compréhension avec leur intelligence avec leur éducation tout ce qu'ils ont ils commettent le mal avec et ils continuent à dégrader Dieu à souiller Dieu et à souiller les autres et à les souiller également dans le nouveau testament en Ephésiens chapitre 4 voyons le verset 17 Ephésiens 4 17 voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées Béchassa marcher selon la vanité de ses pensées les hommes et les femmes autour de toi et toi même vous marchez selon la vanité de vos pensées et la vanité vanité de vanité tout est vanité mais pas nos grands-grands-parents ils étaient corrompés au moment de Noé ensuite après Noé ils ont continué dans leur profanation dans leur corruption et nous avons hérité cela auprès d'eux nous avons la dégradation nous avons les choses sales et les choses sales souillées et nos vies comme ça et quand Dieu nous perd dans la balance de l'éternité nos vies ne sont pas acceptables à Dieu parce que nous marchons dans la vanité de nos pensées verset 18 verset 18-D ils ont l'intelligence obscure ici ils sont étrangers à la vie de Dieu séparés de la vie de Dieu c'est quoi la vie de Dieu c'est une vie d'amour nous n'avons pas l'amour nous avons la haine quelle est la vie de Dieu c'est une vie de sainteté de justice quelle est notre vie c'est l'injustice et l'impureté machin nous étions donc séparés à cause de l'ignorance quelle est la vie de Dieu la vie de vérité mais non notre vie c'est la vie de déception de tromperie nous sommes menteurs nous mentons pas nos actions nous mentons pas les paroles de la bouche nous mentons dans tout ce que nous faisons nous sommes étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'enducissement de leur cœur Béchassa était aveugle aveugle à sa bonté et aveugle à sa prospérité aveugle à la faveur de Dieu et à la vertu qui devait manifester devant le Seigneur et tout homme sur terre est également comme ça aveugle aveugle au salut aveugle à la justice aveugle à une éternité avec le Dieu Tout-Puissant et on nous dit dans le verset 19 ayant perdu tout sentiment tout sentiment il parle des gens en particulier et c'est applicable à Béchassa ayant perdu tout sentiment ce qu'il a fait il a pris les vases de l'éternel les vases saints pour adorer le Dieu et il a pris ça de Jérusalem le siège du Dieu Tout-Puissant comme les gens adorent le Seigneur maintenant ce qu'il a fait toutes ces femmes toutes ces concubines les a rassemblées tous ces conseils les a rassemblés tous ces principes les a rassemblés ce qu'il a fait il l'a fait même sans avoir de sentiment de culpabilité sans avoir aucune condamnation il y a des gens comme ça aujourd'hui et ils sont parvenus à un niveau où dans leur vie plus de culpabilité ils se comportent mal pas de culpabilité ils rassemblent des femmes comme comme un professeur ou un maître dans un établissement les concubines les rassemblent les femmes et les concubines sans culpabilité ils ne boivent pas ici ils ne boivent pas là sans culpabilité ils fument est-ce que c'est la cigarette ou c'est marijuana ou bien les herbes sauvages ils fument sans culpabilité toutes les mauvaises choses qu'ils font ils maltraitent les autres ils sont cruels et ils n'ont pas de culpabilité parce qu'ils ont perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité maintenant en ecclésiaste au chapitre 7 lisons le verset 17 ecclésiaste 7 17 ecclésiaste 17 dit ne sois pas méchant à l'excès quand tu t'es marié une seule femme tu ne t'es même pas marié d'abord Dieu n'a rien dit première deuxième troisième femme Dieu t'a laissé tranquille il ne s'est même pas préoccupé concubi concubi et il a organisé un festin il a dit allez prendre toutes ces vases de la maison de Dieu et je vais boire dans ces vases et je vais cracher sur le Dieu du ciel mais chasse ne sois pas méchant à l'excès mon ami tu avances tu avances tu es tu es en grande vitesse et tu te rapproches du point du non-retour ne sois pas méchant à l'excès menteur tu as menti sur le compte de ceci tu as menti sur ceci et maintenant le mensonge prochain que tu vas dire contre quelqu'un qui va régler avec toi ne sois pas méchant à l'excès tu courrais peut-être après les femmes la femme de telle la femme du pauvre le monsieur oh le monsieur ne peut rien dire contre toi et tu vas va telle va telle et maintenant tu es en train de prendre la femme d'autrui et le mari de cette femme il ne va pas seulement te montrer du piment il te montrera la mort ne sois pas méchant à l'excès tu buvais tu buvais tu buvais maintenant la fin de l'année approche et tu es en train de tu es maintenant pressé de mourir même on dirait que tu es pressé d'aller en enfer ne sois pas méchant à l'excès tu ne respectais pas et tu déshonorais les gens tu l'as fait envers elle les gens disent laissez-le tranquille il est comme ça c'est sa vie et maintenant tu veux faire autre chose et ceci peut coûter ta vie c'est pourquoi il dit ne sois pas méchant à l'excès et ne te montre pas trop sage pourquoi te détruirais-tu avant ton heure méchasse la course que tu fais là ne sois pas méchant à l'excès pourquoi ne pas te répentir et Dieu te parle ce soir il dit assez c'est assez regarde ce que tu as fait regarde là où tu as été regarde ce que ta vie est devenue ne sois pas méchant à l'excès arrête fais demi-tour repens-toi et lève les mains et dis Seigneur je m'abandonne mais si après tout ce que tu as entendu tout ce que tu as vu tu continues et tu continues et tu évolues la voie du péché est glissante et tu peux te coucher comme ça quelqu'un viendra derrière toi va te passer dessus et t'es parti et où passeras-tu l'éternité ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé pourquoi mourrais-tu avant ton temps ça c'est Béchassa et ce sont les incroyants aujourd'hui et la vie qu'ils mènent et aujourd'hui voyez comment tu évoluais le festin irrévérencieux et l'affreux blasphème débridé deuxième point il a vu l'écriture au mur avec toute l'éducation de Babylone et avec tout le développement et la civilisation la civilisation de Babylone à l'époque l'homme ne pouvait pas lire l'écriture parce qu'il n'était pas un enfant de Dieu et c'est l'écriture de Dieu et vous ne pouvez pas lire l'écriture et le langage du ciel ici bas puisque vous n'avez pas l'esprit de Dieu pour vous interpréter cela et finalement quand cette main est apparue et il a vu l'écriture il a compris parce qu'il a vu la main il a vu simplement la main qu'il écrivait il n'a pas vu le reste du corps qui tenait cette main et elle a écrit elle a écrit elle a écrit et après le goût de l'alcool a disparu le plaisir et le désir pour les femmes et les prostituées et les concubines tout le plaisir a disparu et tous les désirs terrestres tout a disparu il a commencé à trembler il a commencé à trembloter et il voulait un interprète et tous les magiciens n'ont pas pu lire ils ont essayé ils ont fait un effort c'est ce qu'ils font toujours ils se mettent dans un langage religieux dans un mouvement religieux dans une atmosphère religieuse et ils font leur manœuvre mais ils ne pouvaient rien lire ils n'ont pas compris l'écriture ils n'ont pas compris ce qui était écrit au mur jusqu'à ce que la reine vienne et dise Bachassa il y a quelqu'un dans le royaume il avait l'habitude d'interpréter pour ton père Nébuchadnezzar et son interprétation a apporté la repentance et son interprétation était toujours véridique et factuelle et directe appelle Daniel et on l'a appelé Daniel et comme on appelait Daniel l'homme il promettait il va te donner ceci il va te donner cela si tu m'interprètes bien voyons Daniel chapitre 5 verset 10 la reine à cause des paroles du roi et de ses grands entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole et au roi vit éternellement c'est ce qu'ils disent toujours vit éternellement l'homme est mort cette nuit même est mort cette nuit même au roi vit éternellement que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur verset 11 verset 11 il y a dans ton royaume un homme qui a oh ce serait merveilleux qu'on pouvait te doiter si tu es un vrai croyant tu étais un croyant au moment de tu étais un croyant dans le régime du gouvernement qui est passé et maintenant aujourd'hui tu n'as pas rétrogradé tu n'as pas compromis tu n'es pas devenu craintif tu n'es pas devenu timide tu es toujours l'homme que tu étais avec le salut de Dieu avec la sainteté la pureté de Dieu et avec l'esprit de non-compromission qu'un enfant de Dieu devrait retenir tu es toujours le chrétien pratique positif le prédicateur positif que tu étais il y a donc un homme est-ce qu'on peut dire cela à ton de toi ou bien que tu as compromis est-ce que tu as succombé est-ce que tu t'es soumis tes droits tes responsabilités et ton esprit et ta ferveur est-ce que tu as fléchi devant eux et le système du monde s'est emparé de toi et maintenant tu n'arrives plus à tenir tu t'y tubes tu as peur tu es timide tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche pour déclarer la vérité maintenant tu es un chrétien de dimanche dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi tu fais partie du monde mais daniel il y a un homme dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de dieux aussi le roi nebucaneza ton père le roi ton père l'établi chef des magiciens des astrologues des chaldéens des devins parce qu'on verset 12 parce qu'on trouva chez lui chez daniel nommé par le roi bachassa un esprit supérieur oh le type d'esprit qui vient dans sa vie un esprit supérieur excellent quand quelqu'un est sanctifié et est rendu saint et il donne sa vie il donne volontairement sa vie au seigneur sa réserve il a l'esprit supérieur excellent quand quelqu'un est sauvé sanctifié baptisé dans le saint esprit il a la puissance la puissance pour déclarer la vérité partout et n'importe où un esprit supérieur était trouvé en lui quel type d'esprit as-tu est-ce que tu as l'esprit excellent qui dit qui fait des choses excellentes est-ce que tu es vraiment né de nouveau est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu et partout tu vas partout tu tiens est-ce que tu as cet esprit supérieur excellent alors il dit un esprit supérieur de la science et de l'intelligence la faculté d'imprunter les songes d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles de résoudre de découvrir de révéler les questions difficiles d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication alors Daniel fut appelé et il a dit au roi garde tes cadeaux tes dons mais je vais te donner l'explication nous avons besoin des interprètes fidèles dans nos églises nous avons besoin des prédicateurs fidèles dans nos églises qui diront aux pécheurs ce que Dieu a dit à la fin nous n'avons pas besoin des motivateurs n'avons pas besoin des menteurs sur le pupitre n'avons pas besoin des gens qui vont venir caresser les pécheurs par le dos sur le pupitre n'avons pas besoin des divertisseurs au pupitre nous avons besoin des prédicateurs des interprètes des évangélistes qui vont dire la vérité et la vérité c'est que nous n'avons pas besoin des gens qui vont faire rire les pécheurs rire leur vie jusqu'à aller en enfer. Nous avons besoin des gens qui vont tenir maintenant. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit et il est devenu la lumière. Je dis, tu seras la lumière. Amen. N'aimes-tu pas la vérité? Si tu aimes la vérité, lève la main, je vais voir. Est-ce que tu veux de divertissement? J'ai dit, est-ce que toi tu veux divertissement? Non. Si nous voulons être sauvés, nous avons besoin de l'interprétation. Si nous voulons avoir l'accomplissement des promesses de Dieu, nous avons besoin de l'interprétation appropriée de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons la croisade, l'évangile pour toute la création. Nous ne sommes pas là pour divertir les doulas, pour divertir les fumeurs. Nous ne sommes pas là pour divertir ceux qui cherchent les femmes. Nous ne sommes pas là pour chercher les adultes, pour divertir les adultères. Ceux-là, qui sont sur la voie de l'enfer, nous sommes venus ici pour les arrêter et pour les ramener, pour leur donner l'interprétation appropriée de la parole, pour les amener à invoquer le Dieu du ciel et pour avoir le salut du Seigneur. Tu auras le salut du Seigneur. Moi, dis-je, moi, j'aurai, moi, j'aurai, le salut du Seigneur, que cela soit accompli dans ta vie, au nom de Jésus. Voyons Éphésiens, chapitre 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun n'impudique, ou impur, ou cupide, mais chasseur, impur, c'est femme, c'est concubine, impur, c'est concubine, impur, c'est conseiller impur. Ce que Daniel disait, c'est que tu es pesé dans la balance, comme impur, et aux yeux de Dieu, tu n'es pas digne du ciel. Seul Christ peut te rendre digne. Et ce soir, je prie que tu donnes ta vie au Seigneur, et tu seras digne au nom de Jésus. Amen. Ni cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a déri. Ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Un cupide, il veut l'argent, et il se fait de l'argent, et il en fait une idole. Un cupide, il sait ce que les autres ont. Il veut saisir ce qu'ils ont. Ces choses qu'ils convoient du moins, deviennent idoles. Mais il veut donc mettre de côté toute la cupidité. Il veut se séparer de la compagnie du festin de Béchassa, afin que tu puisses aller au ciel à la fin. Ils n'ont aucun héritage, n'ont d'héritage dans le royaume de Dieu. Verset 6. Verset 6. « Que personne ne vous séduise. Qu'aucun divertisseur ne vous séduise. Qu'aucun menteur de prédicateur ne vous séduise. Il dit, pas de vain discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La conversion viendra pour toi aujourd'hui. Tu ne seras pas un fils de rébellion, mais tu seras une personne qui se détourne et dit, « Béchassa, va à ton chemin, je ne te suivrai pas. » « Si tu étais une femme et tu vivais comme Béchassa, tu dois dire Béchassa, l'éternité est longue et je ne vais pas continuer avec toi. » « Elle revient. Tu te repeins. Et tu dis, oui Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. » « Ne vous y trompez pas. Que personne ne vous séduise. Pas de vain discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » « Je prie que ta vie change. » « Je dis, ta vie va changer. » « La soirée de nuit, les bulles, bois dans la nuit, l'ivrognerie de nuit, l'adultère secrète, la fornication secrète ce soir, le Seigneur va purifier et balayer tout cela de ta vie au nom de Jésus. » « Cette main, Mene, Mene, Tekel, Tekel, qui a montré que Dieu avait pesé Béchassa et ceux qui étaient là, ils avaient été trouvés légers. » « Dans ton cas, le jugement de Dieu va passer de ta vie. » « Le jugement de Dieu va passer de dessus toi. » Vous savez pourquoi ? Si le prédicateur est clair, ceux qui répondent à la prédication doivent être clairs. Ça, c'est l'objectif. Béchassa a pris par le jugement qui vient. Il devait immédiatement se tomber sur son visage pour dire « Oh Dieu, je suis désolé pour la profanation. » « Je suis désolé pour la souillure. » « Je suis désolé pour le mal de ma vie. » « Et la miséricorde sera venue après tout. » C'est comme ça que son père, Nebuchadnezzar, a reçu la miséricorde de Dieu. Il agissait. « D'accord, Daniel. » « Ça, c'est bon. » « Amenez-moi une chaîne. » « Mettez-le ça au cours. » « J'ai tel que je te ferais des cadeaux. » « Même si elle dit que tu ne veux pas les dons. » « Alors, je te donne ceci, je te donne cela. » « Un homme mourant, un cadavre qui va en enfer emmener des cadeaux, des dons au prédicateur. » « On n'en a pas besoin. » « La réponse de ta vie, c'est ce dont tu as besoin. » « Et dis, Seigneur, je viens. » « Je suis désolé pour le mal, pour la profanation et pour la souillure de ma vie. » « Seigneur, je suis désolé, tel que je suis, sans rien, sans aucune excuse. » « Jésus, je viens à toi. » « Et comme tu viens ce soir, le Seigneur va te pardonner. » « Le Seigneur va te sauver. » « Et le jugement qui suspend sur ta tête, ce jugement va disparaître au nom de Jésus. » « Amen. » Troisième point maintenant, troisième point, l'accomplissement inévitable des prophéties impressionnantes et immuables. Voyons Daniel chapitre 5. Lisons à partir du verset 25. Daniel 5, 25. « Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, posez et divisez. » Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Dieu, il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu de toute décision. Et personne ne peut faire un pas plus, un jour de plus, une semaine de plus, sans l'approbation et le consentement du ciel. Cet homme n'avait rien à faire avec le ciel. Il n'était même pas en relation avec le Dieu du ciel. Il n'était même pas en relation avec Christ au ciel. Il n'était même pas en relation avec l'apparence du quatrième. L'apparence qui est comme la figure, comme le fils de Dieu. Il n'avait pas de relation avec lui. Et il n'avait pas l'esprit supérieur excellent. Il n'était pas en relation avec l'esprit supérieur. Il n'avait rien à faire avec le ciel. D'accord ? Alors, puisque tu ne connais pas et tu n'acceptes pas que le Dieu des cieux est le Dieu de toute la terre, maintenant, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Je prie que ta vie ne finisse pas maintenant. Je prie que ton règne ne finisse pas maintenant. Si tu te connectes au Dieu du ciel, si tu te connectes à Christ qui est au ciel, si tu te connectes à l'esprit de Dieu, et tu dis, Seigneur, je menais ma vie dans l'isolement, tout seul, moi-même. Mais maintenant, je te reconnais que tu es mon Créateur. Maintenant, je reconnais Christ comme mon Sauveur, mon Rédempteur. Je reconnais Christ comme mon Rédempteur et mon Seigneur et mon Sauveur. Et le Saint-Esprit comme mon soutien, comme mon Consolateur qui vient m'aider, vient à Christ. Je ne te résisterai plus. Une nouvelle vie va commencer pour toi. Un nouveau chapitre va commencer pour toi. Une nouvelle vie va commencer pour toi. Il va pardonner le passé. Et il va t'affranchir. Et tu vivras, tu mèneras une vie profitable à partir de maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Verset 27. Verset 27. Pesé. Tu as été pesé dans la balance de Dieu. Et tu as été trouvé léger. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Être léger veut dire que tu as des manquements. Tu n'as pas le biais qui pourra t'amener à avoir une place dans l'avion céleste pour t'amener dans la cité meilleure. Même ton passeport. Si tu as un passeport donné, ça c'est un faux. Où est-ce que tu as eu ça? Cela a été donné dans un faux bureau. On essayait d'identifier ces gens-là qui délivrent ces faux passeports. Viens ici maintenant. Et on enferme le monsieur humain. Si tu veux vraiment aller dans cette cité, cette cité meilleure, la terre de Bela, la terre promise, le ciel. Tu as besoin d'un passeport qui est délivré par Christ du ciel. Parce qu'il est mort. Afin qu'il puisse te tracer le passage pour que tu ailles au ciel. Et à cause de lui, tu pourras être digne. Ce soir, tu seras digne. Ce soir, tu seras digne. Voyons l'homme. Le centenier est venu. Et il a dit, maître, mon serviteur est tourmenté et très malade à la maison. Et Jésus a dit, je viendrai et je le guérirai. Mais l'homme a dit, oh, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot. Et je suis léger. J'ai des manquements. Mais si tu peux m'accepter, si tu peux me bénir, Si tu peux dire ta parole de guérison et ta parole de salut et ta parole de pardon et ta parole de liberté, Alors, mon serviteur sera guéri. Alors, Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi comme celle-là en Israël. Et là, à cause de ta foi, je te rends déniant. Ton serviteur est guéri. Et ce soir, à cause de ta repentance, à cause de ton cœur doux, à cause de ta confession, Sachant que je ne suis pas digne, je prie. Et comme tu donnes ta vie au Seigneur ce soir, tes péchés seront pardonnés. Tes maladies seront guéries. Il te rendra digne. Alors, il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel. Et tu seras digne au nom de Jésus. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, veillez et priez afin d'être trouvé digne. Afin d'être trouvé digne. Si vous êtes négligeant, tu es d'accord, j'entends, mais je m'en fous, j'entends, mais je ne m'en fiche, j'entends, mais je ne vais pas demander au ciel. Tu vas être léger. Tu seras indigne. Mais veillez et priez afin d'être trouvé digne de tenir devant le Fils de l'homme. Et ce soir, tu seras digne. Il n'y aura pas de manquement dans ta foi. Il n'y aura pas de manquement dans ta confiance. Il n'y aura pas de défauts dans ta repentance. Tu seras digne ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu n'as pas entendu de la main là-bas? Et à l'âge de l'église de Smyn écrit, je n'ai pas trouvé tes oeufs parfaits devant moi, mais tu as quelques noms. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. C'est quelques-uns. Et tu peux faire partie de ceux-là, partie de ces noms, de quelques noms. Tes vêtements spirituellement, tes vêtements de justice, sont plus blancs, lavés dans le sang de l'agneau. Elle a aidé. Ils marcheront avec moi en blancs, parce qu'ils en sont dignes. Le Seigneur te rend dit ce soir, la dignité de Christ viendra dans ton compte. Et le Seigneur lui-même dira, oui, j'ai entendu ta prière. Je sais que tu vas parler avec conviction, et tu vas parler avec détermination. Je ne vais pas continuer dans le style de vie de Béchassa, dans la souillure, dans la profanation. Seigneur Jésus, reçois-moi. Il va te recevoir ce soir au nom de Jésus. Mais pour Béchassa, il regardait, d'accord, j'ai entendu. Il n'a pas répondu de façon appropriée. On dit dans le verset 28, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux perses. Cette nuit-là, l'histoire a pris fin là. Ton histoire ne prendra pas fin comme ça. Ta vie ne sera pas gaspillée comme ça. Ton avenir ne va pas s'arrêter comme ça. Tu vas continuer dans la voie du Seigneur. Et tu viendras à Christ. Toi et Christ, vous serez dignes. Toi et le salut, tu seras dignes. Toi et la rédemption du Seigneur, tu seras dignes au nom de Jésus. Seigneur, rends-lui digne. Seigneur, rends-la digne. Et quand tu es digne de cette manière, le ciel sera ta demeure à la fin au nom de Jésus. Et pendant que tu es encore ici-bas, si tu es malade, il va te guérir. Si tu es tourmenté, il va te délivrer. Comme tu dis, comme le centenier, ce que le centenier, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il va te transformer ton indignité en dignité au nom de Jésus. Tes défauts, tes manquements, il les transformera en accomplissements au nom de Jésus. Mais, n'agis pas comme Béchassar. Ne demeure pas comme Béchassar. Profane, souillé, pécheur, incorrigible. Et il est resté dans le mal. Tu dois faire marche arrière pour dire, Seigneur, Christ est ma dignité. Christ est mon sauveur. Christ est mon rédempteur. Et je viens sur la base de Christ. Mais l'âme qui coule à jamais, mon zèle qui continue. Tout cela ne peut espier mon péché. Toi et toi seul peut sauver. Il est prêt à te sauver maintenant. Est-ce que toi, tu es prêt à te sauver? Il est prêt à te pardonner. Est-ce que toi, tu es prêt pour être pardonné? Il est prêt à te rendre digne. Est-ce que toi, tu es prêt à être digne? Je pose une question. Prêt? Prêt! Prêt! La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il est le seul qui peut nous rendre digne pour le ciel. Tout le monde, sans l'aide céleste, tout le monde, sans le sauveur céleste, tout le monde, sans le sacrifice de Christ sur la croix du calvaire, est indigne. Tout le monde, seulement digne de l'enfer. Mais quand tu viens à Christ ce soir et tu dis, Seigneur, toi, tu es ma dignité. Il va pardonner tes péchés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux venir à Christ maintenant, mais tu dis, oui, Seigneur, je me donne à toi. Je m'abandonne, mon cœur, ma vie à toi. Je sais qu'avec ma vie actuelle, souillure, vie pécheresse, iniquité, et avec ma corruption présente dans la vie, je sais que je suis indigne, indigne du ciel, mais je confie, je remets tous ces mauvais choses de ma vie à Christ, afin que tu me rendes digne, n'importe où tu es. Tu veux qu'il te rende digne du salut, du pardon, de la liberté, de la grâce, de la miséricorde, du ciel. N'importe où tu es, lève ta main, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. En ligne, n'importe où vous êtes, voici le moment, Christ seul veut te rendre digne. Alors, lève ta main, n'importe où tu es, à la télévision, tu suis à la télé, à la radio, lève simplement cette main, il te rendra digne, il te rendra digne. Lui, il passe sa dignité, il va enlever l'indignité de ta vie. Rappelle-toi, le pécheur n'est pas digne de lui-même, d'elle-même. Une concubine n'est pas digne d'elle-même. Un coureur de jupons n'est pas digne de lui-même. Un soulard n'est pas digne de lui-même. Un menteur religieux n'est pas digne de lui-même. Mais comme tu viens à Christ, tu dis, oui Seigneur, me voici. C'est Christ, le Sauveur, Christ, le Rédempteur, qui te rend digne. Lève cette main, si tu lèves ta main, mets-toi debout et identifie-toi au Seigneur. Que Dieu te bénisse là-bas, tu veux être digne du ciel, tu ne veux pas aller en enfer. Quand tu mourras, tu veux être digne de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, du salut de Dieu. Mets-toi debout là où tu es, il est celui qui te rendra digne. Il n'est pas venu te divertir n'importe où ou une soirée. Il est venu te dire la vérité. Comment tu peux être digne du salut du Seigneur ? En te détournant du péché et en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Lève ta main et mets-toi debout, mets-toi, mets-toi debout, n'importe où tu es. Et comme tu es là-bas, dis au Seigneur, Seigneur, je me détourne de tout ce qui me rend indigne. Et je viens à toi pour le pardon, pour la liberté, pour le salut. Seigneur, accorde-moi ce pardon et ce salut maintenant. Parle-se-en dans la prière. Le Seigneur lui-même va te donner son salut qui te rend digne. Amen. Amen. Père. Père, je prie pour vous maintenant, gardez la main, levez Père. Au nom puissant de Jésus, selon ta promesse, nous savons que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et quiconque, tout le monde est indigne du ciel, indigne du salut. Mais Christ est notre dignité. Je prie Seigneur, Christ accorde ta mort sur la croix du calvaire. Je prie Seigneur, pardonne-les, affranchis-les, donne-les ton salut. Au nom de Jésus. Je prie Seigneur, que l'Esprit rend témoignage à leur cœur. Que, même s'ils étaient indignes, léger avant, Christ, par le salut, Christ, par la substitution, Christ, en prenant tout leur péché sur lui-même, les a maintenant rendus dignes. Je prie Seigneur, écris le nom de chacun là-bas, dans ton livre de vie au ciel, au nom de Jésus. Confirme le salut, confirme le pardon, confirme la liberté et rend les dignes. Et quand Christ reviendra, et les morts en Christ se lèveront, et nous qui sommes vivants serons tous ensemble enlevés au ciel. Je prie, que ceux-ci soient, familles et nombres, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaustement, au nom de Jésus. J'ai prié. Un autre Amen. Un Amen mondial. Que Dieu soit avec vous, toujours debout, la main levée. Vous avez reçu le salut du Seigneur. Maintenant, vous allez écrire votre nom. Pour ceux qui sont dignes, nos conseillers sont là. Et ils vous donneront une fiche, un formulaire rempli. Remplissez correctement plus de mensonges, plus de tromperies. Une nouvelle créature en Christ, qui est digne maintenant pour le ciel, ne va plus continuer dans l'ancienne vie. Félicitations. Le ciel se réjouit à cause de vous. Les anges se réjouissent et célèbrent à cause de vous. Quelle décision glorieuse vous avez prise ce soir. Une décision inoubliable. La décision qui commence une nouvelle histoire dans votre vie. Pas conséquent. Alors, remplissez le formulaire qu'on vous a remis. Ou bien, répondez aux questions qui vous sont posées. Comment vous aide à remplir le formulaire. Et nous pourrons donc, avec ce formulaire, continuer à prier pour vous, vous encourager. Donnez les informations correctes. Remplissez lisiblement avec vos noms-prenons, vos contacts. Et si vous avez plusieurs numéros, veuillez les mettre pour qu'on puisse vous joindre à tout moment. Les informations demandées sur la fiche, veuillez écrire. Si vous ne comprenez pas, veuillez demander aux conseillers, ils vous aideront. Quel privilège merveilleux. Le ciel se réjouit à cause de vous. Félicitations. Soyez le bienvenu. Dans la famille céleste. La famille de Dieu. La famille des saints dont vous entendez parler. La famille de ceux-là qui nous ont dévancé. Félicitations. Votre joie sera permanente. Votre espérance sera permanente. Conseillé partout où vous êtes, occupez-vous rapidement de ces nouveaux convertis pour les aider à remplir les formulaires. Les fiches de décision. Pour que lorsque nous allons prier pour vous, que la prière vous rencontre selon vos besoins. Je prie que les miracles de Dieu ne cessent pas dans votre vie au nom de Jésus. L'adresse correcte. Pour que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu. Si vous avez donné votre vie au Seigneur en ligne, cliquez là-bas. Le ciel va te voir. Le livre de vie va te voir. Et tu seras un candidat digne, qualifié, rendu digne pour le royaume de Dieu. Quelle expérience. Alors, es-tu en ligne. Fais la même chose. Le ciel se réjouit à cause de toi aujourd'hui. Tous les ans s'élèbrent en ta faveur. Quel privilège. Conseillé, allons-y. Dans nos différentes églises, dans les différents champs de croisade, occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie. Veillons à ce que nous touchons tout le monde. Une fois que vous remplissez, occupons-nous rapidement des gens. Faisons-le rapidement. Si vous nous suivez à la radio, bien la télévision, et vous venez de donner votre vie à Christ, envoyez-nous vos noms, numéro de téléphone, et votre adresse. SMS ou WhatsApp. Plus 234. 91, 54, 44, 92, 63. Et on reprends. Plus 234. 91, 54, 44, 92, 63. Envoyez vos noms et vos informations. La musicaude qui sauve. La musicaude de Dieu sera complète dans votre vie au nom de Jésus. La musicaude pour le salut, pour la guérison. Quand vous aurez fini, vous voyez, il y a quelqu'un de défis autour de vous. Il y aura beaucoup de miracles. Il y aura la joie ce soir. Il y aura une célébration sans précédente. Quelqu'un dit Amen là-bas. prépare-toi. Si tu n'es pas conseillé, si toi, tu as de la sauver, ta tête dit Seigneur c'est ma soirée. C'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. La musicaude qui sauve. La même musicaude qui guérit. Je ne suis pas digne, mais comme cette rencontre avec Christ, il est digne. Son serviteur a été guéri. D'où bénissons pour toi. Conseil, nous vous attendons. Si vous avez fini dans votre section, bon voire le superviseur. Et au centre, est-ce qu'on peut voir occupons-nous rapidement ? Merci. Merci. Nous autres soyons en esprit de prière. Le miracle t'atteindra ce soir. Seigneur me voici. Quelque soit le défi que tu as mené, ça ne te suivra pas à la maison. Le nom de Jésus va tout détruire ce soir. Alors... ... 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